Pour la télévision nationale congolaise, nous ouvrons ce journal par les neuvièmes jeux de la francophonie. La République démocratique du Congo vient de remporter une deuxième médaille d'or. Le Congolais Mboharan Issoni a battu en finale son adversaire français en lutte libre 97 kilos. Revenons tout d'abord sur cette première médaille remportée par la République démocratique du Congo. C'est le lutteur Kandik Kabea qui a accordé à la RDC cette victoire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a félicité ce digne fils du pays, Gaëtan Magalan. Le début congolais résonne de l'arme de joie qui coule. La RDC arrête sa première médaille d'or. Le médaille d'or, c'est l'utteur de 79 kilos, ne retient pas son émotion. Émotion d'un homme qui a hissé haut le drapeau congolais en remportant la première médaille d'or côté congolais. Depuis le début de ses 9e juillet de la francophonie à Kinshasa, le ministre de la communication et médias, porté-parole du gouvernement, fait l'honneur de remettre ses médailles aux gagnants de la compétition. Il ne s'empêche pas de démontrer sa joie en posant la médaille d'or au congolais Andy Kabea Mukindi. En présence de François-Claude Eukabulo Monakabulo, ministre de sport et loisirs, les moments, et magique pour ne pas dire mémorable. J'ai été honoré aujourd'hui d'avoir été celui qui a remis la médaille d'or, la première que la République démocratique du Congo a gagnée dans la lutte africaine. Il y avait 6 autres médailles qui ont été remportées par nos athlètes dans différentes catégories de cette discipline individuelle. C'est dire que ce n'est pas seulement l'organisation, mais c'est aussi ces victoires que nous remportons dans un contexte de résilience, dans un contexte difficile. C'est dire que la République démocratique du Congo a entamé la marche vers son redressement et ce dans tous les niveaux, y compris au niveau sportif. Au vu de cette prestation et de cet honneur, le président de la République, Félix Antoine Chisekédi-Chulombo, a félicité ses dignes fils du pays pour cette prouesse. La victoire de Kabea Andy permet à la RDC de remporter sa troisième médaille d'or depuis l'histoire de Jeux de la francophonie. Le 9e jeu de la francophonie, c'est aussi ce cadre de change entre les différents, entre les hommes et les femmes des médias. Convivialité presse est un coin d'échange entre les chevaliers de la plume venus des différents horizons du monde. Il se situe juste à l'entrée, à l'extrême gauche du stade de martyr. Notre confrère Gaëtan Magalano nous amène dans cet espace magique. Pendant plus de deux heures, Marlon Kachamon partage un moment de détente avec ses autres journalistes, loin de sa plie, mais sa caméra. Chaque soir, ces lieux de convivialité sont devenus un point de rencontre et d'échange avec des journalistes venus de pays francophones. Échange entre actualité politique et l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Aussi, échange de cartes de visite avec de nouvelles connaissances. Déjà, une bonne chose pour nous, une bonne image que nous voulons vendre de la République démocratique du Congo, d'un temps qui a été considéré comme un ventre mou de l'insécurité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de distiller un autre message, un message de réconfort, un message qui démontre au monde entier que la République démocratique du Congo y fait beau vivre et les journalistes ont l'objectif de communiquer cela aux autres nations. Fanfan Sumpi fit partie de ces journalistes culturels qui font la fierté de la RDC. Six soir à la convivialité presse, en attendant le concert programmé, préfère louer l'idée ingénieuse du ministre de la Communication et Média. Je vais te donner un scoop. J'ai eu une fille qui est arrivée du Gabon et sa maman lui a dit « Le jour où tu arrives à Kinshasa, va à la maison de Franco. » Ainsi soir, Patrick Mouyaya fait un tour sur le lieu pour échanger avec la corporation loin de pésanteur protocolaire. Ici, la profession prime. Un espace où ils peuvent interagir, où ils peuvent se rafraîchir parce que c'est toujours un peu beaucoup de chaleur. Je l'ai vécu moi-même. J'ai fait presque un kilomètre ou deux kilomètres à pied pour arriver au stade Tata Raphaël. C'est dire que nous, nous sommes plutôt contents de voir que les Congolais se sont appropriés de ces Jeux. Pour le ministre du Sport et Loisirs, le sport demeure toujours le vecteur de l'unité nationale. Depuis 1960, chers amis, on n'a jamais eu des infrastructures de cette taille. Maintenant, on les a. Mais c'est au prix des sacrifices. Le président a parlé du dévouement. Le peuple congolais s'est dévoué pour qu'on arrive à ça. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. La RDC est fière. L'espace francophone est fier. Et c'est tous les visiteurs qui en parlent. Quand Vivialité précise y qu'on a aménagé spécialement au stade de martyr de la Pentecôte pour le journaliste congolais, ceux venus d'autres pays dans un échange d'idées pour un vivre ensemble. Le collège Sainte-Famille de Njili, sacré champion de la première édition du concours de génie en herbe, une émission de la radio-télévision nationale congolaise. Quatre écoles de quatre provinces de la RDC étaient en lice. La finale s'est déroulée ici à la RTNC, au studio Maman Ngebi, témoin de l'événement. Le directeur général, madame Sylvie Elengenimbo. Reportage. A l'issue de cette finale organisée en présence du directeur général de la RTNC, madame Sylvie Elengenimbo, le collège Sainte-Famille a remporté le prix de meilleure école de l'année scolaire 2022-2023 en battant l'institut de Goma 110 points contre 100. Le match était très tendu, serré du débit à la fin, mais on a tenu bon jusqu'à être sacré champion. En fait, de cette finale juridicaire, l'échec ne rend pas faible, mais il rend encore plus fort. Malgré que nous n'avons pas gagné. Au cours de cette cérémonie marquant la fin du tournoi de génie en herbe, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengenimbo, a salué le partenariat qui existe entre ONUFAM et la RTNC. Ce concours qui arrive cet après-midi à sa phase finale a bénéficié de l'appui de ONUFAM, engagé à travers ce jeu à vulgariser les textes des lois favorables aux droits des femmes et plus particulièrement les droits favorables à l'entrepreneuriat des femmes. Chers enfants, chers élèves, vous qui allez compétir tout à l'heure pour la finale, je voudrais vous rappeler qu'à cette occasion, nous avons choisi d'accompagner ce programme pour favoriser l'excellence en milieu scolaire. Tour à tour, le représentant de ONUFAM ainsi que la déléguée de la ministre du genre, famille et enfants, se sont exprimés à ces sujets. Le partenariat entre ONUFAM et la RTNC pour vulgariser des lois qui sont favorables à l'entrepreneuriat des femmes a réussi en utilisant un canal assez original qui est celui de l'émission Je n'ai en herbe qui apprend aux élèves à enregistrer les valeurs d'égalité, de promotion de la femme, de promotion de l'autonomisation des femmes et qui les aide à grandir avec ces valeurs-là. Rappelons que Kinshasa, Matadilouboumashi et Goma sont les villes qui ont été sélectionnées pour cette édition. L'actualité, c'est aussi ce premier forum économique RDC Angola. Les deux pays frères aux ressources naturelles abondantes pourraient constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale. C'est dans ce terme que s'est exprimé le premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi à l'ouverture de ses travaux. Reportage à Nimbalaka. Le public démocratique du Congo abrite la première édition du forum économique RDC Angola. Le rapprochement entre ces deux géants au cœur de l'Afrique pourrait constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale. Certains projets militent pour la coopération économique contre nos deux États. Le déficit énergétique étant l'un des handicaps majeurs à l'industrialisation de notre zone économique régionale, et particulièrement celle de la SADEC et de la CES. Il offre une grande opportunité au projet intégrateur Grand Inga. La relance de l'économie angolaise par la fourniture de l'énergie électrique, telle que formulée d'ailleurs par la République d'Angola, à travers une lettre d'intention d'achat de 5000 MW, augure aussi un espace de coopération bénéfique pour nos deux peuples. Dans son allocution de bienvenue, les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale de la RDC, le docteur Vital Kamere, a réitéré la volonté du gouvernement de la RDC de n'éménager aucun effort pour participer de manière efficiente à la Renaissance africaine, mission dévolue par les pères fondateurs à l'issue de la victorieuse lutte des indépendances. Abondant dans les mêmes sens, Le ministre angolais de l'économie et de la planification, Mario Augusto Caetano Joao, a affirmé que ce forum est bénéfique, non seulement pour les deux pays frères et amis, mais aussi pour toute l'Afrique. Notons que trois sessions vont marquer ce forum. La première est consacrée à la coopération économique entre la RDC et l'Angola. La deuxième va explorer les opportunités d'affaires et investissements. Et la dernière va se pencher sur la circulation des biens et des personnes et sécurité aux frontières communes. Processus électoral à présent, acte incivique, violence physique ou verbale. Le président de la centrale électorale nationale indépendante a condamné ce comportement perpétré par un groupe de candidats. C'était lors d'un point de presse. Denis Kadima Kazadi a également dit la déterminée d'organiser les élections transparentes et crédibles. Tétisant par reportage. Devant la presse, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a condamné les actes inciviques des violences physiques ou verbales entre les candidats perpétrés par quelques groupes de personnes le week-end dernier. C'était au cours du cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques et candidats indépendants dans la salle de conférence internationale des affaires étrangères, en présence notamment du deuxième vice-président, du rapporteur, du rapporteur adjoint, du gesteur de la CENI ainsi que les membres de la plénière. Occasion pour le numéro un de la centrale électorale de réaffirmer la détermination de son institution à organiser les élections transparentes, crédibles, inclusives et surtout dans un climat apaisé. Denis Kadima Kazadi a appelé les acteurs politiques à aider la CENI à tenir cette promesse, invitant les compétiteurs à un débat d'idées, tout en écartant toutes les formes de violences. Le numéro un de la centrale électorale a par ailleurs indiqué que l'incendie qui a détruit il y a quelques jours l'entrepôt de la CENI de Poukavu n'est pas susceptible d'empêcher l'ouverture le 3 août 2023 des bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation provinciale et les élections communales dans le sud Kivu. Auparavant, le deuxième vice-président Didi Manaralinga a félicité l'ensemble des partis et les régroupements politiques ainsi que les candidats indépendants qui se sont présentés aux différents BRTC pour le dépôt de leur dossier pour la députation nationale. Dans la foulée, le directeur juridique Edi Kisillé, complété par le directeur de cabinet adjoint d'Afbanza, ont édifié l'assistance en exposant sur le cadre légal les dépôts des candidatures aux élections provinciales et communales, en plus des mesures d'application de la loi, avant que le directeur des opérations du SEF Senda n'aborde la question de procédures qui guident la réception et traitement des candidatures. La partie interactive faite de questions-réponses a jeté de la lumière sur un certain nombre de préoccupations soulevées par l'assistance. Parlons santé à présent. Les pédiatres sont tenus de sensibiliser les parents sur l'information, sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite. C'est l'objet de l'atelier organisé par l'UNICEF, en partenariat avec le comité d'opération urgence polio. Reportage Eugénie Dada-Chabani. Il n'existe aucun médicament pour guérir la poliomyélite. Le seul remède contre cette maladie invalidante, irréversible et qui tue, c'est la prévention par la vaccination. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés par cette maladie. Voilà pourquoi les pédiatres qui soignent les enfants dès leur naissance ont le devoir de sensibiliser les parents à faire vacciner leurs enfants. Ils sont aussi appelés à conscientiser les parents à respecter le calendrier vaccinal prévu par la vaccination des routines et de faire vacciner leurs enfants dans les campagnes des masses. L'atelier de sensibilisation organisé par l'UNICEF en partenariat avec le programme élargi de vaccination et le comité d'opération urgence polio répond à ces soucis. Avec le programme élargi de vaccination de manière particulière, nous nous donnons encore ce bras d'association pour parler de cette question de la polio et voir ensemble comment nous pouvons arriver à mettre un terme et atteindre l'objectif d'éradication de la polio tous ensemble, la main dans la main. La vaccination des masses comme des routines en RDC va sensiblement contribuer à l'éradication de la polio dans notre pays. Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, est attendu dans les tout prochains jours à Issyro, dans la province du Haut-Tueli. L'annonce a été faite par le gouverneur de province, Christophe Bassianinanga, aux associations des femmes et jeunes choristes de différentes églises. Des précisions avec Damas et Soli. Ken, pas de tout repos pour le gouverneur Christophe Bassianinanga, au siège de Congo Espoir, plein comme un oeuf. Il communie tour à tour d'abord avec les mamans des différentes associations de la ville d'Issyro, ayant pris l'Euradizio à son parti. Il est sensibilisé sur le soutien attendu d'elle grâce à leur qualité d'électeur après avoir passé en revue les différentes réalisations accomplies. L'élan de son règne pour le développement du Haut-Tueli. Ensuite, avec près des milliers de jeunes choristes de différentes confessions religieuses de la ville dans une ambiance de louange écumélique. Christophe Bassianinanga les exhorte à la préservation de la paix en cette période réctorale. En prévision de la visite annoncée du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Christophe Bassianinanga lancer un appel à la mobilisation de tous ces jeunes pour réserver à son hôte un accueil chaleureux, car il est porteur d'un bon message du chef de l'État. Soyez les disciples de Félix-Antoine et de Tissé-Kéditiloumo pour sa réélection. Lance l'autorité provinciale. Enfin, en sa qualité de numéro un du Haut-Tueli, il festige le comportement de certains acteurs politiques qui, pour des intérêts égoïstes, sont toujours prêts à sacrifier les efforts fournis pour le désenclavement de son entité. Rendons-nous à présent dans la province de la Tchopo. Le vice-ministre du plan Omana Bitsika Pascal, en mission officielle dans cette partie du pays, a visité les infrastructures du chantier du stade Lumumba. Il était conduit par le gouverneur de province. Reportage. Les élèves de différentes écoles de la Tchopo vont étudier dans de bonnes conditions pour l'année scolaire prochaine 2023-2024. Les travaux de construction de différents bâtiments scolaires vont bon train. Autant dire que le projet de développement local de 145 territoires se porte bien à la satisfaction du vice-ministre du plan Pascal Omana Bitsika, en mission d'inspection du PDL dans la Tchopo, notamment au chantier de l'école primaire Madula, point kilométrique 23, route Ituri, dans le territoire d'Ubundu. L'objet de ma mission, c'est de palper du doigt ce qui ne s'est pas censé concerner notre projet de PDL 145 territoire, le jeu pour lequel je suis là. De rire-moi, il y a le bâtiment qui est en construction. Notre sentiment, en tant que politique, est de satisfaction. Ce qui ne peut que soulager la gouverneure de province, maître Madelaine Nicombasabangou, laquelle conduit le vice-ministre du plan dans les différents chantiers du PDL 145 territoire, dans la Tchopo. Nous sommes là, vu le temps qu'ils ont commencé, avec l'avancement, nous pensons que c'est vraiment très avancé et nous restons très positifs quant à ce que les enfants commencent l'année prochaine dans la Cébati. Quant aux élèves, ils peuvent se rassurer. La plupart des chantiers des écoles seront achevés d'ici à la rentrée scolaire prochaine. La confirmation est de Guy Verlin-Chimanga, coordonnateur provinciel du PDL Tchopo. La visite d'inspection des chantiers du PDL dans la Tchopo se clôture sur une note enjouée due à l'engouement de la population locale, ravie d'accueillir la gouverneure de province et son note ministérielle. Les membres des groupes armés signataires du protocole d'accord d'Arroux sont en atelier de deux jours. Ils renforcent leur capacité pour une meilleure restitution au niveau des axes. Les travaux ont été financés et présidés par le commandant de la 32e région militaire. On en parle avec Junior Sélémani. Au village de Poinolet, hommes, femmes et enfants ont répondu présents à cette grande sensibilisation relative à l'éducation sur la paix. Les sensibilisateurs sont les membres des groupes armés signataires du protocole d'accord d'EP Daroux, notamment MAPI, CODECO IRDPC, par acte, ils réitèrent leur engagement et la détermination de poursuivre le chemin de la paix. Il faut laisser les habitants libres, que ces gens se reposent, étant donné qu'il y a eu beaucoup de situations. Il faudrait qu'ils regagnent aussi leurs différents domiciles. Prenant la parole, Le choc de groupement Lopa, aux côtés de ses collègues présents à ses assises, ont aimé le vu de voir les habitants de Poinolet regagnent leur domicile avec une ferme conviction de la reprise des activités dans les carrés minis inaccessibles. Nous voudrions que les activités reprennent étant donné que ces activités avaient été suspendues. Ces approches non militaires et militaires œuvres de l'administration militaire de l'Uturi, chapeautées par le lieutenant-général Nubouyankachemadjouni, sont saluées à leur juste valeur par le président de Jeanne de la chefferie de Bahima Bagourou. Nous voudrions que la paix puisse vraiment perdurer dans la chefferie de Bagourou et même dans le secteur d'Iassi. Nous voudrions que la paix puisse caractériser cette partie et même celle de l'Opa puisse aller vers l'Opa et vice-versa. Que les habitants puissent faire aussi les champs et ce sera notre joie. Disons que, pour l'air, inacalmé s'observe en territoire de Djougou, favorisant ainsi la libre circulation entre les habitants de l'Opa, Céceli, Mbaou et d'autres entités voisines. Ainsi, les animateurs de l'état de siège invitent d'autres habitants des bien-voulants à capitaliser. Les acquis de paix déjà visibles durant cette période de l'état de siège. La paix, toujours la paix, c'est le mot d'ordre lancé par les communautés notables de Loubero, Buito et Icobo qui se décident d'enterrer la hache de guerre. C'était au cours d'une table ronde tenue la semaine dernière dans la province du Nord-Kivu. Les explications depuis Goma avec Sébastien Sibomana. Il s'agit d'un bon vent qui vient de souffler pour la zone sud de Loubero, nord de Buito et Icobo en province du Nord-Kivu. Les communautés notables de cette contrée, victimes de conflits et insécurité, viennent de signer un acte d'engagement à Goma. C'est à l'issue d'une table ronde sur la paix et la stabilisation de la zone sud de Loubero, nord de Buito et Icobo en province du Nord-Kivu. Une table ronde qui a tiré ses rideaux le 26 juillet dernier. Organisé par le programme de désarmement, de mobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation avec l'appui de son partenaire ex-EPER dans le cadre du projet Moudawamani, c'est-à-dire le temps pour la paix en français, Jean Bissimois est directeur pays ex-EPER. Il a circonscrit l'intérêt de cette table ronde mais avant de revenir sur le projet, envie de ramener la paix dans cette zone déchirée par les conflits et guerres avec toutes les conséquences qui ont pesé sur les populations il y a maintenant des décennies. La transformation pacifique des conflits est un processus long dans lequel une organisation relativement modeste comme ex-EPER ne peut apporter que des contributions restreintes mais précieuses. La valeur ajoutée de ex-EPER répond dans son profond avantage dans les structures de la société civile. Pour sa part, Tommy Tambour-Oushindi, coordonnateur national du PDDR-16 est l'homme le plus heureux vu l'aboutissement heureux de cette table ronde activité qui s'inscrit dans l'un des piliers du programme mis en place par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'autorité provinciale a saisi la balle au banc et promet d'accompagner ses recommandations pour la matérialisation de la paix et de la sécurité dans cette partie ciblée au Nord-Kivu. Plus de 1500 enseignants et au cadre de l'EPST dans l'espace Cuillou ont reçu des explications concernant les réalisations du plan syndical de l'enseignement notamment en rapport avec la paie des enseignants et la mécanisation des nouvelles unités. Plus de détails dans ce reportage. Près de 1500 enseignants et au cadre de l'EPST Cuillou 3 et Diopha ont répondu à l'appel des autorités provinciennes de l'EPST Cuillou 3 dans la salle Noaï du lycée La Coulanza de la cité d'Idiopha. Le ProVED, l'UPP et les 10 ProCOP ont expliqué clairement à ces enseignants sur la réalisation de la mise en place encore en conformité avec les enseignants pris par le gouvernement congolais vis-à-vis du plan syndicat de l'EPST organisé par le dit ProCOP. C'était une occasion pour William T. Nathé de pinguer les différentes actions impactées dont la paie des enseignants au T3 travaux de Mouela 2023 parmi lesquels il y a notamment la mécanisation de nouvelles unités, la correction des salaires et primes des enseignants, la mécanisation et frais de fonctionnement des écoles primaires, la mécanisation de bureaux gestionnaires, la correction des structures des écoles primaires, le réajustement des frais de fonctionnement du bureau gestionnaire, le paiement des inspecteurs et agents d'un point de l'inspection générale. Présenter les actions menées par le gouvernement congolais qui nous vant ce cadre et de réalisation. Qu'est-ce qu'on a réalisé ? On a payé des nouvelles unités, on a payé, on a réajusté le prêt de fonctionnement, on a payé encore les inspecteurs. C'est beaucoup de réalisation que le gouvernement venait de faire pour le mois de juillet. Tout en jetant de fleurs au président de la République, son excellence Félix-Antoine Tisset-Tulombo pour la concrétisation de ses actions. À tout de rôle, le provède, l'IPP et les dix pro-copes ont manifesté leur joie. Une délégation des ministres provinciaux du Lualaba a procédé à la prise en charge des rescapés et assistés à l'humination des victimes de l'accident routier survenu sur le pont Loudi dans le territoire de Mouchacha, délégation conduite par le ministre provincial de la Santé Espéran Mouzakam. Reportage. ont malheureusement connu d'énormes pertes sur le plan humain, à savoir 18 morts suite à cet accident, 48 malades ou victimes qui sont en train de suivre les traitements. Sans parler des dégâts matériels et normes également et sans parler aussi des atteintes psychologiques. Ainsi donc, la mission qui a été diligentée en urgence, dois-je le dire par son excellence madame le gouvernement de province, a fait à ce que quand nous sommes arrivés hier, nous sommes passés directement à l'enterrement et au-delà de cette activité qui s'est passée bien sûr presque en fin d'après-midi, nous sommes également passés au niveau de la Soutu pour réconforter les malades qui sont en hospitalisation ici au niveau de l'hôpital général de référence SNCC. Nous avons apporté hier nuit notamment là un lot très important des médicaments lesquels l'eau a été conçue en fonction de l'état de besoin de la structure par rapport à la prise en charge des victimes. Cela a été fait et aujourd'hui nous nous sommes fait ce devoir là de venir encore une fois de plus représenter l'autorité provinciale pour savoir comment est-ce que les amis ont passé une fois de plus la nuit et ajouter encore un lot très important en termes d'appui. Il s'agit ici de l'appui psychologique de l'appui financier ainsi que de l'appui de vivre et non vivre. Et pour terminer parlons de cet atelier sur la transposition de l'internationalisation des directives sous-régionales de la Comifac en matière d'évaluation environnementale et sociale atelier organisé avec l'appui du gouvernement fédéral d'Allemagne et d'Itchala. Pendant deux jours, 53 experts du ministère de l'Environnement ont réfléchi sur la transposition de l'internalisation des directives sous-régionales de la Comifac en matière d'évaluation environnementale et sociale en milieu forestier en Afrique centrale dans le corpus législatif et réglementaire de la RDC. Au cours de ces 48 heures de travaux, ils ont procédé à la validation des données relatives à la situation des références du pays. La proposition des mesures de transposition par rapport aux écarts observés, la mise en commun des éléments pour l'élaboration d'un guide d'évaluation environnementale et sociale des activités à milieu forestier. Il faut noter que cet atelier a connu un appui financier du gouvernement fédéral d'Allemagne. La partie congolaise souhaite voir cet appui se poursuivre afin d'améliorer son corpus juridique construction des socles en matière de protection de l'environnement en général et de l'évaluation environnementale et sociale en particulier. Ce journal est terminé. Avant de nous séparer, découvrons ce communiqué. La régie des eaux SA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville de Kinshasa que suite à une fuite déclarée sur la conduite DN500 dans l'enceinte de l'usine de Galiema départ Kitambo, son usine de traitement d'eau de Galiema sera en arrêt la nuit du mardi 1er août au mercredi 2 août 2023. Par conséquent, des manques d'eau et perturbations sont observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers ci-après. Goumbé, Linguala, Kassavobo, Bandalungwa, Ngiringuiri, Kitambo, Montfleury, Jamaïque, Ma Campagne et Joli Parc. La régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réservoirs d'eau et de l'excuser pour ce désagrément indépendant, indépendamment de sa bonne volonté et les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 31 juillet 2023 pour le directeur provincial de Kinshasa Raymond Matundo Mpaka, directeur et distribution de Kinshasa Raymond Matundo Mpaka. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à Patrick Bapuila et Jonathan Moumbalama qui ont réalisé ce journal-là sous la coordination de Jacques Kabwaba à Moukoumina Sédouga. Au revoir et à la prochaine.